... Nous sommes devant ce projet d'éoliennes flottantes qui constitue une expérimentation, mais qui est emblématique de ce que nous sommes en train de construire. C'est un projet qui a été conçu notamment avec de l'ingénierie française qui permet de créer de l'emploi en France et de renforcer notre filière industrielle. C'est un projet qui représente cette technologie d'éoliennes flottantes qui va être particulièrement utile en Méditerranée puisque nous ne pouvons pas faire des éoliennes posées et qui va nous donner énormément d'informations sur les enjeux de biodiversité, sur les enjeux de conciliation des différents usages de la mer pour nous permettre d'ici 2031 d'avoir des projets de fermes éoliennes marines qui concilient au mieux les usages. Une ferme industrielle permettra vraiment d'apporter de la sécurité d'approvisionnement à la région sud. C'est de ça qu'il est question et ça nous permettra aussi de supporter la réindustrialisation de toute la zone de fosse sur mer avec les arbres qui vont avec puisque nous allons avoir besoin de plus d'électricité pour cette zone particulière qui s'étend autour de deux fosses sur mer. Le débat public c'est pour défendre les droits du public, veiller au respect des droits du public. Toute personne a le droit de participer aux décisions qui impactent l'environnement. En 2024, il va y avoir des décisions très importantes qui vont être prises en matière de planification maritime. Ces décisions concernent la protection de la biodiversité, la protection de la mer, la protection des écosystèmes marins. Elles concernent aussi l'évolution des usages, la cohabitation des usages, le partage de l'espace maritime. Elles concernent enfin le développement des énergies marines avec le potentiel de développement des éoliennes en mer et la localisation des potentiels futurs parcs d'éoliennes en mer. Les pêcheurs professionnels que je représente sont contre le développement commercial des fermes éoliennes. Aujourd'hui, le premier impact, c'est une privatisation de l'espace maritime et donc la perte de zone de pêche. Ensuite, il y a plusieurs interrogations sur l'impact potentiel de ces éoliennes à la fois sur la ressource halieutique mais également sur la perte d'habitat ou autre impact sur le milieu dans son ensemble. Les représentants de la pêche, que ce soit le comité régional des pêches mais également les organisations de producteurs ont grandement participé au débat public lié à l'AO6 et on compte également prendre part au futur débat sur le document stratégique de façade. Aujourd'hui, nous devons lutter contre le dérèglement climatique et lutter contre le dérèglement climatique, c'est mettre un terme aux énergies fossiles et c'est les remplacer par moins de consommation d'énergie et plus de production d'énergie décarbonée. C'est un enjeu évidemment climatique mais c'est aussi un enjeu de souveraineté. On ne peut pas continuer à être dépendant des énergies fossiles, avoir les prix s'envoler du pétrole et du gaz et ne pas agir. Alors nous agissons, c'est tout l'enjeu de la stratégie française énergie-climat et derrière ça, c'est aussi des retombées économiques et sociales pour les habitants. Je le dis, c'est des emplois, c'est la capacité à pouvoir installer de nouveaux sites industriels qui vont procurer aussi de nouveaux emplois. Les régions les plus attractives ce seront celles qui seront capables de produire de l'électricité demain et c'est de la sécurité d'approvisionnement et donc un coût de l'énergie qui sera beaucoup moins volatile et qui n'atteindront pas les sommets qu'on a connus l'année dernière. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui.